Bonjour les amis, bonjour à tous. Le petit coup de fringale de 11h, on l'a à peu près tous. Et pas seulement, c'est l'enquête de priotage, mais c'est aussi les pulsions, vous savez, sucrées, irrépressives, on n'arrive pas à résister. Pourtant, on voudrait. Vous connaissez Gérard ? Moi je passe dans votre boulangerie, je sens l'odeur des viennoiseries, je rentre. Alors je vais vous aider, parce que je vous ai trouvé des produits coup de pouce extraordinaires. Très subtiles, on va tromper l'estomac, on va tromper le cerveau et on va surtout agir sur nos émotions, parce que derrière tout ça, il y a évidemment des émotions, des stress, des craintes, la peur du vide, etc. Le besoin d'être un peu conforté, un petit doux sucré. Mais je vous ai trouvé justement tous les avantages, sans les inconvénients des effets secondaires. Parce que ça c'est important. J'ai envie de vous faire rêver, mais pas de miracle. C'est-à-dire qu'il faut quand même malgré tout avoir une bonne hygiène alimentaire et avoir une activité sportive. Mais ça va nous aider. On commence avec l'huile essentielle de pamplemousse. Exactement, en papier stylo à la maison, il y a plein de choses à noter, vous allez voir. Alors l'huile essentielle de pamplemousse, on sait déjà que dans le pamplemousse, il y a le limonène, qui aide justement à réguler notamment la rétention d'eau et aussi ça dissout la graisse. Donc, en sentant l'huile essentielle de pamplemousse, cette odeur acidulée, regardez, ça va agir finalement sur les récepteurs du cerveau. C'est-à-dire qu'on va mentir au cerveau et on va saturer le cerveau, on va lui dire détends-toi, calme-toi et on va détourner la tension. Alors plusieurs possibilités, soit vous inhalez au moment où vous avez cette envie irrépressible, ou alors vous mettez quelques gouttes sur un mouchoir et vous vous promenez comme ça au moment où vous avez cette envie irrépressible. C'est l'huile qui arrive. Exactement. Donc l'huile essentielle de pamplemousse. Aussi, il y a deux huiles essentielles extraordinaires, mais qui sont plus dangereuses à utiliser quand on n'a pas encore une vraie méchante des huiles essentielles. C'est l'huile essentielle de cannelle et de girofle. Alors, je vous ai trouvé justement un complexe qui va les réunir de manière à bien les doser pour éviter de créer des brûlures ou des inflammations. Alors ça, c'est extraordinaire, c'est-à-dire que c'est très subtil, c'est-à-dire qu'on va oublier le réflexe buccal pour le remplacer par le réflexe... Comment ? Pour le remplacer par le réflexe nasal. Nasal. Voilà. Nasal. Donc, je vais vous dire, c'est très simple. Donc, les deux huiles essentielles coupe fin sont arête, sont girofle et cannelle. Et on va rajouter trois huiles essentielles qui sont calmantes. En l'occurrence, alors on va retrouver dedans du mandarinier. On va retrouver bergamote. Je ne me serai pas trop profondément. Et on va retrouver aussi bergamote. Attendez, la troisième, c'est bergamote, mandarinier et on a... Alors, je suis obligée, je la reconnais, camomille. Donc là, ça va justement apaiser. Donc, regardez, santé, je vous en ai rapporté, regardez, plusieurs. Alors, c'est très simple. Regardez, Gérard. Essayez. Non, je ne vous en parle. Non, non, c'est-à-dire qu'en fin de compte, vous faites, c'est simple. Vous fermez d'un côté une des narines. Voilà. Vous inhalez. C'est gros, quand même. Trois fois, vous arrêtez. Et vous pouvez reproduire, après, de l'autre côté, pour l'autre narine. Ça sent très fort la cannelle, je le sens d'ici. Ah ouais. Eh bien, c'est un réflexe. Ça, ça va justement calmer. Mais ça marche, Charlotte, si je mets aussi juste de la cannelle dans un plat, par exemple, sur ma tarte au pomme, c'est bien. Alors, exactement, Thomas. La cannelle, elle a deux atouts. Retirez l'huile, il n'y a rien de plus. Vous allez essayer de le retirer. C'est coincé. Non, non. Alors, la cannelle, Thomas, extraordinaire, deux atouts. D'abord, ça va aider à une bonne régulation du taux de sucre dans le sang. Parce que le problème, c'est que quand le sucre est stocké dans le sang, quand il est stocké, il devient de la graisse. Et là, problème. Et deuxième atout de la cannelle, c'est-à-dire que ça va différer le passage des aliments de l'estomac à l'intestin. Donc, on va avoir l'effet de satiété beaucoup plus longtemps. Donc, par exemple, dans un plat, Maya, c'est-à-dire que vous savez, dans la recette d'un dessert. Ah, bon. Non, ça, pour Maya, ça ne marche pas. C'est dans un dessert ou dans une boisson. Ce qui est bien, c'est qu'on a le avant-après. Oui, voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est pas mal, c'est que, donc ça, vous pouvez soit vous faire ça en tisane ou sinon, tout simplement, dans un dessert, ça vous permet de diminuer de moitié le sucre. Ah. Voilà. Alors ensuite, par exemple, je vais vous proposer d'autres produits. Là, on est toujours sur les personnes, notamment, qui ont des pulsions vers le sucré. Le chrome, Valérie en a déjà parlé. Ah, c'est magique, ça. C'est extraordinaire. Je vais remettre d'urgence, d'ailleurs. Eh bien, je vais donner à Valérie, justement, les produits. C'est l'oligo, le chrome, c'est un oligo, c'est un oligo-élément, c'est l'oligo-élément anti-sucre. Et là encore, d'ailleurs, on le retrouve souvent dans des produits destinés aux diabétiques, et là encore, eh bien, on va mieux gérer le taux de sucre dans le sang. Donc, en le gérant davantage, il va moins se transformer en graisse. Alors, on le retrouve souvent, le chrome, dans les aliments du quotidien. Ça peut être du foie de volaille, dans les brocolis, dans les noix. Mais, on en manque parfois. Et alors, pour savoir... Et comment je peux savoir si j'en manque ? Eh bien, justement, c'est difficile d'avoir par un test. Alors, il y a quatre indices à retenir. Si vous avez des pulsions vers le sucre, c'est-à-dire, tout de suite, c'est le sucre, et notamment le sucre indiciel à tous les gâteaux. Gérard, vous avez des pulsions, parfois ? Oui, oui, très sucré. Premier indice. Lorsque la graisse se concentre au niveau de l'abdomen. Gérard ? Deuxième indice. On a deux sur quatre. Ensuite, il y a l'âge. Parce qu'avec l'âge, évidemment, le taux de chrome diminue, ce qui explique que souvent, on développe du diabète, ou que les femmes, au moment de la ménopause, prennent, justement, davantage de graisse. Et enfin, le quatrième, c'est tout simplement lorsque, je ne sais plus, évidemment, je vais vous retrouver les diamétriques, c'est un indice de base. Donc ça, c'est très simple. Soit en comprimé, soit en ampoule. Moi, je trouve que les ampoules sont toujours, en général, plus efficaces, parce que davantage concentrées. Celle-ci, c'est une ampoule par jour, de manière sublinguale. Ah, ça agit plus vite alors. Exactement, sous la langue. Avant le matin à jeun, comme ça, c'est la première information qu'on donne. Et évidemment, sous la langue maya, comme ça, c'est bascularisé, ça permet... On regarde pendant une minute sans avaler. Et après le traitement, c'est combien de temps ? Alors ça, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que le traitement, par exemple, il y a 28 ampoules dans cette boîte. Donc, c'est une cure de 28 jours. Mais vous pouvez renouveler au moment où vous sentez, justement, ces envies irrépressibles. Et là, c'est testé, approuvé avec Valérie. Oui, moi, je trouve ça pas mal. C'est vrai que ça calme un petit peu. Ça n'a aucun goût. Non, ça n'a pas de goût. Alors, ensuite, pour ceux qui ont toujours de l'appétit, c'est-à-dire, c'est régulier, ça ne suffit jamais de manger, il faut toujours se remplir davantage. Pas bien. Alors ça, c'est pas mal. Non, mais là, c'est un gros problème psychologique, là. Alors, justement, on peut aider par des petits réflexes. Alors, en général, c'est les gommes. Les gommes, c'est extraordinaire parce que ça fonctionne. Alors, soit on prend ça, par exemple, issu des algues marines, par exemple, le konjac ou l'agar-agar, ou soit issu, par exemple, d'un cactus qui est le nopal parce que ça produit du gel. Ça, on va, non pas trop tromper le cerveau, cette fois-ci, tromper l'estomac. En prenant, par exemple, une cuillère à café d'agar-agar dans une boisson chaude, dans un thé. Eh bien, quand ça va arriver dans l'estomac, dans une eau chaude... Eh bien, exactement, Maya, ça va faire office d'éponge. Ça va se gélifier au moment où ça va se refroidir. Donc, ça va alourdir un petit peu l'estomac, ça va le lester, et ça va, justement, diminuer cette sensation récurrente d'appétit, de toujours avoir soin malgré le fait de manger. Il n'y a pas de danger, Charlotte. Ah, pas du tout, pas de danger. Ça ne dure que le temps où dure l'éponge. Une fois que l'éponge est partie, il faut le refaire de la main. Oui, mais à un moment où vous êtes sous le coup de l'émotion, à un moment où vous êtes un petit peu fébride dans la vie, eh bien, ça peut être un petit coup de pouce. Le conjac, on en a beaucoup parlé aussi. C'était un peu la mode pendant un moment. C'est vraiment bien, ça ? Ah, ben, c'est toutes ces algues, en fin de compte. C'est toutes ces algues qui, à un moment, se gélifient. Donc, les algues, en général, en plus, il y a plein d'oligo-éléments. C'est pas mauvais pour la santé. Non, c'est pas mauvais, exactement. Donc, par exemple, l'agar-agar, le conjac. Par exemple, regardez, il y a des produits qui vous proposent même, des produits capteurs de graisse. On retrouve dedans, quoi ? Du nopal. Et le nopal, c'est ce fameux cactus qui donne ce gel. Voilà, qui va alourdir. Donc, voilà, les amis. Ensuite, la spiruline. Alors, la spiruline, non, mais attendez, vous connaissez ? Pas du tout. Alors, extraordinaire. Ça, c'est une algue, une algue bleue, mais qui vient du lac. Et la spiruline, c'est un super-aliment. C'est ce qu'on appelle un super-aliment. Pourquoi ? Vous allez retrouver dans cette algue 100 fois plus de protéines que dans la viande. 45 fois plus de fer que dans les aliments. 12 fois plus de bêta-carotène que dans les aliments. Mais donc, on peut tous en manger, alors ? Exactement. Et d'ailleurs, c'est le même conseiller, alors. C'est un dopant, c'est un booster du système immunitaire. C'est-à-dire que c'est... Comme c'est vert, je vais vous le dire. C'est extraordinaire. Ça, c'est un concentré. Vous vous en prenez beaucoup, non ? Non, 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 non. C'est un concentré de chlorophylle et c'est un concentré de protéines. Et vous vous dites bien qu'un morceau de viande, ça rassasit davantage qu'une tomate. Et bien donc, la protéine. Donc, alors, évidemment, concentré comme ça, ça sent la mer. Ça sent les âmes. Ça sent même très mauvais. Non, non, non. Je vais vous le dire à deux habitants des spectateurs. Alors, parfois, c'est un peu difficile. Je rajouterai deux lettres après mer. Oui, là, là. Oh, là, là. Alors, comme c'est un peu difficile en poudre, en poudre, souvent, ils vendent ça sous forme de comprimer, les amis. Ah oui, c'est mieux. C'est les aliments pour poissons, quoi. Parce que sinon, ça, on met dans la yaourt. Non, non, mais ça, c'est très difficile. Mais c'était pour vous faire découvrir la matière à l'état brut. Mais il faut mieux consommer ça en G.U. ou en comprimé, 8 par jour, les amis, de le matin, voilà, par exemple, de midi, de le soir, ça fait 6. Donc, voilà, non, vous pouvez aller jusqu'à 8. D'accord. Et après, on se récompense avec un carré de chocolat ? Voilà, on a des chocolats. Mais Valérie, pas n'importe lequel. Deux conditions. Chocolat noir, concentré, minimum, 90%. L'idéal, c'est 100%. 90%, c'est très amer. Oui, mais pour deux raisons. D'abord, pour la composition. On va retrouver dedans, rien que pour faire plaisir à Christophe Kozarek, un mot bien chimique, technique, l'acide stérarique. Non, mais il faut que je vous le donne, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est un acide gras et donc ça va différer la digestion, donc effet de satiété plus long. Et également, je vais vous dire, le bois amer, c'est comme le café, ça rompt finalement la faim et ça va, eh bien, saturer une hormone qui est l'hormone de la faim, qui est la grénaline. Voilà. Le café aussi, ça coupe la faim ? C'est l'amertume, l'amertume, justement. Alors vous allez voir, Gérard, ça c'est quand même le mieux, manger du chocolat pour se couper la faim, c'est égal. Non, mais vous allez voir. 90% ! 100% pour vous, on n'en a jamais vu. Vous allez voir. Dernière petite chose, les fleurs de Bac. Alors les fleurs de Bac. Ils en ont déjà parlé il y a quelques semaines. Les fleurs de Bac. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que c'est, amer, le chocolat ? Oh, c'est bien. 99% celui-ci. Alors les fleurs de Bac, les amis, c'est ce qu'on appelle la floratherapie. C'est simple, ce sont des fleurs sauvages dans la nature qui sont bouillies, qui sont parfois infusées et ça va donner des fleurs de Bac. Donc ça, je vous avais raconté, c'est la floratherapie développée par le docteur Bac, qui est un médecin anglais et qui a fait l'analogie entre l'état émotionnel de ces patients et le comportement des fleurs dans la nature. Oui, c'est horrible, mais moi je continue à parler, vous êtes en train de voir les amis. Et en l'occurrence, ce qui est très difficile, c'est de gérer ces émotions, d'oser résister et de dire non à un moment où on a cette envie de se jeter sur toute la tablette de chocolat. Donc là, on va agir avec un complexe qui va réunir sept fleurs de Bac. Parce que là, on est vraiment sur la cause de la cause. On va gérer les émotions et non pas le symptôme. On va gérer la réaction, c'est-à-dire soit la tristesse, soit la peur, pour justement gérer notre appétit. Alors, trois actions, c'est d'abord détourner l'obsession de l'alimentation, gérer la maîtrise de soi et enfin, eh bien, mieux réguler sa résistance à l'appétit. Et ça, c'est vraiment extraordinaire quand on est à un moment émotionnellement un petit peu fragilisé. Et donc, ça claque, c'est trois gouttes sous la langue. Voilà, exactement, c'est trois gouttes sous la langue qu'on laisse infuser et ensuite, hop, avec la salive, on avale. Voilà les airs. On mettra tout sur le site internet. Bien sûr, évidemment, sur la plateforme de la quotidienne.